Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir le théorème de Norton. Alors, le théorème de Norton est une méthode analytique utilisée pour transformer le circuit complexe en un circuit équivalent simple constitué d'une seule résistance en parallèle à une source, mais cette fois-là une source de courant. Alors, la méthode de Norton stipule que tous les circuits linéaires contenant plusieurs sources d'énergie et résistance peuvent être remplacés par un seul générateur à courant constant avec une résistance en parallèle. Créer site et non cela. Alors, la méthode de Norton est utilisée pour transformer sur le pied. La résistance fait la théorème de Norton. Alors, comment est-ce que les étapes que nous faisons ? La première étape, nous retirons cette clé par anche, ou bien le dépôle, nous avons besoin de la tension. Retirez la branche, par exemple, AB. On va retirer la branche que nous avons besoin de la tension. La deuxième étape. La deuxième étape, nous avons besoin de Rn. Nous avons besoin de la résistance Rn. Donc, je vais le calcule Rn. Je n'oublie pas de dire. En court-circuit, toutes les sources de tension. ou en couvertant toutes les sources de courant. Maintenant, nous allons voir comment nous avons besoin de la troisième étape. Donc, je vais le calcule Rn. trouver et L en plaçant un lien de court-circuit sur les bornes. A, B. Alors, nous allons voir qu'il y a une personne qui s'échappe dans le théorème de Norton et le théorème de Thévenan. L'exilap de la première étape est dans l'étape 3. Dans le théorème de Thévenan, nous allons débrancher la tension entre A et B. Mais, dans le cas où il y a une personne qui s'échappe, il y a une personne qui s'échappe. Il y a une personne qui s'échappe. Il y a une personne qui s'échappe entre A et B, par exemple. Mais, il y a une personne qui s'échappe sur les bornes A et B. Donc, on va voir un petit exemple pour bien comprendre qu'il y a une personne qui s'échappe sur le théorème de Norton. On va faire un petit exercice pour bien comprendre. Donc, voilà, par exemple, un schéma qui est constitué de deux générateurs de tension E1 et E2 et trois résistances. D'accord ? Par exemple, E1 égale à 17V, E2 égale à 18V. Pour simplifier le calcul, on va savoir qu'il y a R1 égale à R2 égale à R3 égale à 18V. Alors, l'étape de l'oula d'aima est un schéma tel que nous avons débranché avec le dépôle et nous avons débranché avec le dépôle R2. Donc, nous avons débranché, par exemple, la tension U2. Il y a une résistance R2. Donc, nous allons débrancher avec la résistance R2. Donc, voilà. D'abord, nous allons calculer la résistance de Norton. Rn, Rn. Je vais juste calculer la résistance Rn. Il y a une source de tension en circuit et une source d'un circuit ouvert. Nous avons seulement une source d'un circuit sur la tension. Donc, il y a les générateurs de tension. Voilà. Donc, maintenant, on va calculer la résistance équivalente du schéma R. Voilà le courant. Donc, R1 ou R2, en parallèle, égale R1 fois R2 sur R1 plus R2 égale latine sur latine. Et là, on va faire le calcul. Donc, voilà, Rn. Rn égale 15 Ohm. Maintenant, on calcule I-N. Alors, je vais commencer à dire qu'on calcule I-N. Donc, on calcule les générateurs de tension ou bien de courant. Lien là. Mais, cette branche A-B, l'équipe, on a déjà dit brancher. Comme dire, un lien de court-circle. Donc, voilà, I-N. Maintenant, on va calculer cette I-N. Alors, je vais dire que la loi de Maïl fait le Maïl. Ou fait le Maïl cette. Telle que, si la tension E-R là, la tension U1 fait le sens. Donc, d'après la loi de Maïl, je vais dire qu'à délire qu'à E1, la reste I1 fois R1 égale à 0. Avec, là, le courant I1 ou, là, on voit le courant I2. Donc, E-R moins I1 fois R1 égale à 0. Alors, j'ai dit, là, on a dit une tension. Fais, un court-circuit. L'équipe, on a dit un court-circuit qui écoule le courant, mais la tension égale à 0. Rn, j'ai dit, on a dit un 2ème Maïl. Je vais dire qu'à délire qu'à. Nous, gâti ilka ghalqua E2. NaqI2. Bien, tout gâti ça fait un Dicharac-Himma ou Maï, mais maintenant, je vais commencer effectivement. Yani, normalement, ghalqua moins E2. Le sens d'il est là, cette flechat, Perfecto, C2. Le sens d'il est là de la flechhe, le même sens du Mère F2. U2 plus U2 fois R2 égale à 0 parce que la tension là égale à 0. Maintenant, nous allons faire l'expression d'I2. Donc, I1 égale E1 sur R1 ou I2 égale E2 sur R2. D'après l'an dit I1, je n'oublie qu'il y a I1 qui il y a I1 plus I2. Donc, égale E1 sur R1 plus E2 sur R2. I1 qui est en place à la latine c'est en place à la latine égale. R1, R3, R2 R1, R3, c'est R2 qui est en place à la latine. Je n'ai pas R2. Donc, c'est R3. R1, R2. Normalement, je n'ai pas de récolté le résultat du calcul parce qu'il y a de la latine c'est R1, R2. C'est en place à la latine les deux résistances, donc R1, R2 j'ai dit R3 donc R1, voilà, R3 selon mon butlo c'est qu'il y a la résistance et là, R3 parce que la résistance l'indique, et là, R3 donc voilà, donc maintenant on va dire le circuit de Nord-Op équivalent à ce circuit donc il y a une source de courant IN en parallèle avec une résistance Rn ce circuit qui alémente la branche AB qu'on a déjà débranchée donc R2 maintenant, c'est très facile de calculer U2 d'après la méthode de la diffuseur de tension je n'en ai qu'on a dit un des U2 d'accord ? égal U Rn mais j'ai calculé où on a un U2 alors qu'il y a une les deux résistances qu'on a un parallèle d'accord ? il y a une Rn en parallèle avec R2 égale Rn fois R2 alors Rn plus R2 il y a 15 15 30 7 1 15 15 plus R1 égal 10 en donc IN du circuit qui est-ce qu'il y a l'équivalent et il y a l'équivalent et il y a la tension c'est la tension c'est la tension mais il y a la tension en parallèle donc le circuit est-ce qu'il y a l'équivalent le courant qui à travers est-ce qu'il y a l'équivalent donc U donc I égale 10 en drogue IN 10 en drogue IN pardon, on a mischi Volt et on a Ampère Ampère cifre facile là Ampère égale 7 Volt donc U2 47 Volt ou le courant U2 ou U2 à la R2 c'est-à-dire 7 à la 30 qui est-ce qu'il y a l'équivalent qui est-ce qu'il y a l'équivalent et on va s'enchauffe je vais vous montrer les résultats donc on va s'enchauffer ce courant c'est le courant le courant c'est I2 c'est I2 on va s'enchauffer simplement division de courant donc I2 égale H d'après la méthode d'une division de courant il y a Rn fois In Rn plus R2 égale Rn il y a 15H c'est facile à ce faire et il y a 15H plus la 10 donc l'équina c'est 7 à 30 c'est facile à 23 Ampère et à prix on peut s'assurer la tension I2 c'est R2 et I2 c'est facile à 30 c'est facile à 23 c'est facile à 23 7 4 donc dans les deux méthodes nous avons le même résultat soit on va sur la tension c'est la première quand on est le courant soit on va sur la tension quand on est le courant il y a tout il y a tout le méthode qui est facile à faire mais il y a tout pour qu'il y a tout le courant plus facile pour qu'il y a tout la tension donc il y a tout le courant et après il dit la loi d'on va il y a la tension il y a il a la tension plus facile il y a la méthode diviseur de courant donc il y a la tension et après il y a le il y a la tension il y a la tension